Le quartier, certains émettent des réserves sur le fait que ça marche ou que ça ne marchait pas. On voit que ça marche très bien, que les gens s'investissent. Même si, à notre esprit, pas individualiste, mais quelquefois individualiste, on imaginait toujours qu'Abbassia ne marcherait pas et qu'encore, ça ne marcherait pas. On voit que la démocratie, les forces en sont priantes, ils n'expriment pas toujours de la manière qu'il faut, mais là, on se rend compte que la démocratie participative d'Abbassia, ça marche très bien et que ça va s'amplifier et qu'on compte, nous, sur les citoyens, pour nous dire ce qu'ils veulent faire de leur ville et pour nous donner les moyens de prendre des décisions qui leur conviennent. Je crois que c'est une belle journée, ensoleillée, avec des projets qui avancent. L'initiative n'est pas nouvelle parce qu'il y avait déjà un composteur, je disais, fabriqué localement, qui fonctionne sûrement très bien d'ailleurs. Là, aujourd'hui, nous installons trois nouveaux composteurs collectifs qui vont permettre de traiter les déchets, les biodéchets d'une quarantaine de familles, 40 à 60 familles. Mais le CIVADEX se tient, bien entendu, à votre disposition pour en installer autant que vous en voulez. La deuxième installation, puisque nous avons installé il y a quelques jours un dispositif semblable à TOL, dans une communauté de communes de Crène-Ajaccio, nous en installons cet après-midi un autre, un dispositif à Projodilac, de Fiumour également, qui est aussi un territoire qui fonctionne bien. Deux autres sont prévus, je me tourne vers Josef, sur la commune de Sartel, Voilà, sur Ucciane, la commune de Sartel et Sartel. Donc on voit bien que cette démarche désormais fait florese et que nous avons engagé un dispositif qui va faire, je dirais, se répandre sur l'ensemble du territoire et va nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc on peut présenter de quoi se propose de la plateforme, donc il y a ces deux, il faut être des composateurs, tant qu'un est plein, donc on va le laisser maturer, c'est-à-dire le laisser un match cher, comme on l'a peut appeler, et du coup on utilisera l'autre, le temps que celui-là est maturé, donc c'est environ 6 à 8 mois, je pense que c'est pas le meilleur, donc après, si on peut en rajouter d'autres, celui-là est là et celui-là n'est pas encore maturé, on pense qu'on peut boire ensemble. L'autre bac, là-bas, ce sera plutôt des matières sèches, ça rappelle.